...outrageux, Johnny Rotten. Maintenant, on vous appelle encore de nouveau Johnny Rotten. Bonsoir. Bonjour à vous, James. Bonsoir, bonsoir à toi-même, messieurs. Je suis ravi d'être ici ce soir. Je suis très fier du film L'Obscénité et la Fureur. C'est un film qui parle de la réalité et de toutes les choses qui peuvent aller de travers quand un homme dit la vérité. Et vous continuez à dire... Les Sex Pistols, l'histoire des Sex Pistols, ce n'est pas simplement l'histoire de moi qui raconte la vérité, mais toute une équipe, toute une bande et toute une culture, en fait, qui s'appelle la classe ouvrière. Alors justement, quand on voit ce film, et évidemment, je l'ai vu avec un immense plaisir, on se dit, comment se fait-il que tout ça soit arrivé, ces gens-là ont parlé, ont dit la vérité justement, et le monde est toujours aussi merdique, on est revenu à avant. Est-ce que c'est ma faute ? Non, mais je demande pourquoi. Je ne vous accuse pas. À mon avis, c'est surtout la faute de MTV, de MTV et puis de toute cette culture, des pizzas instantanées livrées en 20 minutes, ainsi que de toute la culture jetable qui crée une éthique jetable, en fait. C'est ce qui vous fait tout oublier. Et ce qui est le plus important, finalement, dans notre vie, et pour tout être vivant, c'est son identité, son individualité. Il ne faut pas être victime, il faut être un perpétrateur. Alors, justement, le punk, c'était un moment où on pouvait dire, on s'en fout, on n'a pas besoin de règles, on peut même être une imposture et on peut être au sommet du monde. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de dire ça. Excuse me, I never said be on top of the world. Et je ne dis pas être au-dessus du monde. Et je crois que lorsqu'on dit on s'en fout, we don't care, ce n'était qu'un refrain dans la chanson Pretty Vacant. Je ne suis pas vide pour dire vacant. Et quand j'ai dit God Save the Queen, ça ne voulait pas dire que j'étais moi-même une queen. Et quand j'ai parlé d'anarchie dans une chanson, ça ne voulait pas dire que moi-même j'étais anarchiste. Bien qu'on ne soit pas très loin de la vérité sur le plan politique, disons qu'il y a des variables. Quand j'ai chanté No Future, c'était un futur, c'est un refrain, pardon, sur God Save the Queen, ça voulait dire qu'il n'y aurait pas d'avenir si l'on ne fait pas attention à la foi à son passé, à son présent et à son avenir. Et voyez-vous, la vie est toute simple finalement. C'est la classe politique qui peut vous la compliquer. Mais si on est soi-même son propre politique, si on s'éduque soi-même, s'il en empêche les autres de faire de vous une victime professionnelle, alors on peut s'en sortir. Parce que les victimes professionnelles, c'est qui ? Ce sont les drogués. Comme Sid Vicious, que vous avez essayé d'empêcher de se détruire. Mais si on restait un petit peu sur les hommes politiques, on pourrait parler des hommes politiques que vous avez, vous, en Angleterre, comme le ravissant Tony Blair, qui est un homme à qui on achèterait tout de suite une voiture d'occasion. Vous aimez Tony Blair ? Tony Blair, je crois que ce soir, c'est le pire ennemi possible à l'humanité qui est jamais, qui soit jamais venu sur la face de la Terre. C'est un hypocrite et un socialiste. Enfin, le socialisme, c'est une belle idée, une belle idéologie, mais elle se moque intégralement de l'individu. Eh bien, il est l'ennemi du peuple, Tony Blair. Et vous le savez ici, en France, aussi bien que les autres, quand on dit « Vive la Révolution ». Alors, s'il y avait la Révolution, j'ai posé ça comme question à un... Tony Blair, Tony Blair n'est qu'une version moderne de la reine, comme Margaret Thatcher. C'est la même philosophie qu'à derrière. La dictature à tout goût. Est-ce que vous pouvez imiter Tony Blair, comme vous l'avez fait tout à l'heure ? Faire la tête de Tony Blair ? Est-ce que vous pouvez faire la tête de Tony Blair ? Oui, oui. Une imitation, allons-y. C'est vrai que j'ai le poste ? J'en crois pas mes oreilles. Tony Blair. Et voilà, le travail. Quelle blague. Une blague. On le public britannique. Oui. C'est le public britannique qui est vraiment le dadon de la farce, et qui l'a élu en plus. Et comment ça se fait que les gens n'achèteraient pas une voiture d'occasion à ce type-là, et ils l'ont élu ? C'est la preuve que réellement... Comment expliquez-vous qu'il y ait une Amérique divisée entre Bush et Ford, et chacun ont 49% en même temps des voix ? C'est ça la politique. C'est l'échec même de la politique, qui ne respecte pas l'individu. Vous en avez ici la démonstration éclatante, et jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'aucun de nous, à l'avenir, ne peut voter que pour la même personne, ou pour le même objectif, ou le même programme politique, on n'y arrivera pas, parce que chacun a ses désirs hétérogènes. Jusqu'à ce qu'on se rende compte de cela, jusqu'à ce qu'on accepte cette réalité, la politique, le monde politique ne changera pas. Mais il finira par changer, croyez-moi. Et c'est ça, la gloire de notre avenir. Pas d'avenir. Pas d'avenir pour eux, en tout cas. Pour eux. Mais il y a quand même un avenir pour une classe qui reste toujours, et qui est de toute éternité, même au-delà du marxisme, la classe ouvrière. Ah oui, non, mais il y aura toujours aussi une bourgeoisie. Mais croyez-moi, nous serons toujours là, nous qui ne nous soucierons pas, justement, de cette bourgeoisie. Et c'est ça, c'est ça qui donne tout son sens à ce que je dis. Ces gens-là ne comptent pas. Ce sont des êtres minuscules et sans importance. Alors, la mode est une très belle chose, mais nous avons tous notre style individuel, et jusqu'à ce que l'on reconnaisse cette individualité, eh bien nous, nous ne respecterons rien du tout. Alors le punk dit justement que chacun, quelle que soit sa classe sociale, peut faire selon ses règles, et on a réellement l'impression que le punk, c'est le dernier mouvement important de l'histoire de la jeunesse, quoi. Disons qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, il y a des manifestes qui sont souples, mais il n'y a pas de règles strictes. C'est-à-dire que les règles conduisent inévitablement à la dictature. Désolé, mais Tony Blair et Margaret Thatcher, c'est la même chose. Et Hitler, c'est la même chose. Je ne suis pas d'accord et pourtant je vote. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative à ce monde ? Remettez-lui immédiatement son oreiller. Je comprends à moitié quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui pensent qu'il n'y a plus d'alternative à ce monde tel qu'il est ? Au monde tel qu'il est ? On ne peut pas dire grand-chose au monde entier. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution de rechange, c'est notre monde qui doit revenir, qui doit être restitué. Il faut réintroduire le respect pour tous, les uns vers les autres. C'est ça le meilleur des mondes. Alors il faut faire un tour complet. Non, il n'y a pas de Dieu et pourtant il y en a. Il n'y a pas de religion et pourtant toutes les religions sont présentes. Il n'y a pas un seul point de vue politique et pourtant tous les points de vue politiques sont réunis. Pas d'armée. Une voie de non-contradiction. Il n'y a pas de différence, sauf vivre la différence. Une voie de non-contradiction. Il faut bien comprendre que la contradiction, la contradiction c'est justement la réalisation de la sagesse. Il n'y a pas de solution toute trouvée. Il n'y a pas de solution facile. On ne peut simplement se dire, il ne faut pas que vous empiétez sur ma liberté individuelle et moi je n'empiéterai pas sur la vôtre. Je crois qu'il y a une frontière, une ligne de démarcation entre les uns et les autres qui se parlent. Voici cette ligne. Cette ligne s'appelle la ligne du respect. Et moi je ne franchis pas cette frontière. Vous non plus. Si vous deviez franchir cette frontière, et bien vous vous heurteriez à moi et vice-versa. Est-ce que c'est pas un peu... Non mais l'égalité sous sa forme la plus pure. Est-ce que ça n'est pas un peu américain tout à coup ça ? Un peu américain ? Un peu américain ? Non, 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 attendez, non. Je me demande. Non, non. Quelle idée ? Non, la grande différence avec Amérique, c'est qu'en Amérique, c'est moi j'ai plein de sous, tu n'as pas un radis. C'est une autre forme de lutte des classes. Mais heureusement, les Américains ne sont pas l'espèce la plus intelligente du monde, donc ça ne marche pas trop fort chez eux. Vous avez dit quelque chose d'incroyable aujourd'hui et qui est sorti dans une dépêche AFP. Vous avez dit ce que les situationnistes ont fait par l'esprit et par l'intellectualité, nous, nous l'avons fait par l'instinct. Est-ce que c'est un écho à ce livre d'ailleurs, Lipstick Traces, de Green Marcus, que vous recommande ? Lipstick Traces, bon, là c'est quand même un auteur américain, donc il faut prendre ça avec un grain de sel. Cela étant, si on peut appeler ça un philosophe aux États-Unis, bon, moi je n'ai jamais rencontré un philosophe outre-Atlantique. Cela étant, la différence avec le système situationniste, tel qu'il a été créé, quoi, il y a 150 ans, 200 ans, peut-être ici même à Paris d'ailleurs. La différence donc, c'est que les situationnistes ont réussi à faire par l'intellect ce que la classe ouvrière en Grande-Bretagne a fait naturellement, instinctivement, comme vous l'avez fort bien dit. Quelquefois, l'intellectualisme peut arriver, rattraper l'instinct. Mais le grand problème de la philosophie, voyez-vous, c'est qu'elle méprise en fait l'humanité, l'homme. C'est-à-dire que si nous n'avons pas nos familles, nos racines, la loyauté les uns envers les autres, et notre foi les uns envers les autres en tant qu'être humain, eh bien tout cela n'a aucun sens, n'a aucune valeur, n'a aucune signification. Ne jamais mentir ni à soi-même, ni à sa famille, ni à ses amis. C'est ça la règle. Par contre, on peut mentir aux hommes politiques parce qu'eux, ils vous mentent sans vergogne. Un autre chanteur d'un autre groupe punk que vous n'aimez peut-être pas a dit que les intellectuels n'ont jamais rien fait pour la classe ouvrière et qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. The Filth and the Fury, un film incroyable, un documentaire sur l'histoire des Sex Pistols de Julian Temple, quelque chose d'invraisemblable. Il faut aller le voir demain en avant-première à 20h et c'est ouvert au public au Max Lander. Je rappelle Lipstick Traces, The Filth and the Fury, la bande originale. Je fais des promotions à ce moment pour les gens pour aller à la film, pour aller à la record, pour aller à la fin. Molto bello, respecte. Ok, together in the promoting business, we are together. Alors je lance maintenant Moustique, c'est à vous.